parce que en fait c'est assez nouveau mais moi je l'ai utilisé déjà pour un site alors déjà la série d'ateliers c'est toujours pour pour vous inciter à vendre des sites en silex et puis du coup un jour à me faire faire des développements spécifiques comme comme à l'époque où on vendait tous du silex et puis et puis donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui en particulier c'est comment vendre des sites qui sont administrables par vos clients parce que les clients ils aiment bien ça a changé les textes les images tout ça donc moi je l'ai utilisé pour mon site là de d'un de mes projets donc celui que je suis en train de vous montrer là vous le voyez là ou pas et bien non non eh ben vous voyez ma tronche bah ouais ça c'est inévitable que j'oublie de faire ça donc je disais donc moi pour mon city au bro là mon projet là j'ai monté mon site en silex évidemment j'ai essayé honnêtement j'ai vraiment essayé d'autres trucs pendant un moment parce que je voulais essayer de sortir un peu puis wordpress ça m'a vraiment gonflé c'était trop long trop relou installé à déployer surtout et puis bah wix franchement j'ai pas trouvé une seule template qui était assez simple pour moi et ça m'a gonflé aussi puis du coup je suis revenu à silex mais je voulais faire un site multilingue donc ça m'a donné l'occasion de faire ce que je vais vous montrer là c'est à dire bon bah voilà il ya un site design avec silex j'ai pas été chercher très très loin je suis pas designer j'ai pompé un design quelque part même les images c'est pas les miennes mais les textes c'est les miens par contre et donc il ya une version anglaise une version française qui est avec le même design n'y a que les textes et éventuellement les images qui peuvent changer voilà donc ça c'est city au bro comment j'édite moi ce site là en fait j'utilise un truc qui s'appelle site leaf alors je vais vous montrer tout à l'heure qu'en fait il ya d'autres il ya des alternatives open source comme comme je les aime mais en gros voilà dans site leaf donc j'ai toutes mes pages donc en fait ça c'est bon c'est pas très parlant mes titres parce que il affiche les titres mais il ya city au bro en anglais city au bro en français la page 404 la page contact qui est quand on clique ah oui la page contact c'est quand on clique là et qu'on donne son email il dit il vous remercie c'est très important parce que du coup je le trappe dans google analytics comme un truc de conversion un goal un objectif de conversion et du coup je peux faire de l'ab testing je peux faire plein de trucs marketing avec ça je peux aussi voir quand les gens viennent d'une pub facebook ou linkedin qu'ils ont eu combien de pourcents pour telle pub combien de pourcents ont été jusqu'à laisser leur email très important pour l'instant le taux est assez faible mais ce n'est pas le sujet donc voilà donc là il ya mes pages et en fait dans chaque page là vous allez voir que j'ai même pas mis de contente texte là c'est un back office là qui est celui qu'on va faire aujourd'hui c'est à la fin on aura ça à peu près donc ce qui est intéressant c'est que j'ai mis bon bah il ya le contenu texte moi j'en ai pas mis je vais vous montrer d'où vient le contenu texte du français et de l'anglais qui sont là parce qu'en fait il ya pas juste un champ de texte il y en a plein donc je l'ai pas mis dans la page directement par contre dans la page j'ai mis la langue j'ai mis le nom de la page donc il ya l'url aussi que je peux changer ici le slash fr j'aurais pu mettre slash fr.html et il ya surtout le seo donc là j'ai mis description donc ça c'est un back office qui est complètement customisable et qui dépend du site que vous faites que vous allez faire pour votre client voilà ensuite donc ça c'est la page mais le contenu de la page j'ai en fait j'ai appelé sa section on l'appelle comme on veut mais chaque section là ici là chaque chaque bout de truc a en fait un petit document à part que je vais pouvoir éditer qui est dans les sections donc dans les sections il y en a beaucoup plus donc il ya le heading qui est il y en a deux à chaque fois parce qu'il y a le fr et le en j'aurais pu le mettre dans le titre ça aurait été plus marrant comme ça j'aurais pu savoir sur lequel je clique mais bon c'était mon premier coup d'essai donc dans mon heading par exemple j'ai mis titre 1 donc là c'est le markdown mais je suis sûr que vous allez préférer le mode visuel donc j'ai mis en titre 1 offrez un cto bro à votre un bro à votre cto et en deux sécuriser votre en titre 2 donc on le voit ici que c'est un titre 2 j'ai mis sécuriser ni nana donc c'est ce que vous voyez là la mise en forme elle est faite dans silex les h1 h2 tout ça mais le contenu il est édité dans ce que là j'ai utilisé site leaf si vous faites une page 404 avec le système que je vous montrer là dès que vous appelez une page 404 c'est la page qui est servi si jamais quelqu'un va sur je sais pas un truc qui n'existe pas genre frx par exemple voilà il me dit d'espaisant existe donc là cette page là c'est pareil le contenu je peux l'administrer de site leaf le design je les fais dans silex voilà donc vous voyez d'autres gens mon header mon footer voilà ok donc ça c'est l'objectif est ce que déjà vous avez une question là dessus non pas du tout eh bien vous avez raison c'est très simple voilà alors donc qu'est ce qu'on va faire alors moi ce que je veux j'ai pris des notes pour savoir où j'en étais comme d'habitude donc on va commencer tout de suite donc on va commencer par en fait donc il ya trois choses dans ce que je vais montrer aujourd'hui il ya silex qui va servir à faire du design il ya site leaf mais on pourrait utiliser son équivalent open source qui s'appelle netlify cms qui est juste génial je vous en parlerai après et au milieu il ya un truc qui s'appelle jekyll qui permet d'assembler en fait le contenu généré le contenu texte qui est géré dans site leaf avec le design qui est géré dans silex d'accord donc silex site leaf et en fait un jekyll que vous ne verrez pas mais qu'un système qui va tourner sur github page parce que github page nous permet ici de en fait de créer des des sites et de les découdés qui voit que c'est du jekyll il héberge pour nous donc ça c'est bien et voilà ça c'est ce qu'on va faire là il ya un autre truc que je voulais dire oui c'est pourquoi finalement pourquoi pas enfin on verra à la fin si vous voulez ce qu'on verra à la fin si on discutera pourquoi utiliser ce système plutôt que wordpress par exemple ou plutôt que wix et on verra qu'en fait c'est vraiment le meilleur des deux mondes ce système que je vous propose là pour moi en tout cas et on verra si vous avez des objections je serais vraiment ravi des entendres parce que ça m'intéresse vraiment voilà donc ce qu'on va faire c'est on va déjà commencer par prendre un site jekyll tout con il y en a plein qui sont qui sont gratuits et qui sont sur github donc là c'est un mec qui s'appelle david qui a fait ça il l'a appelé jekyll simple donc c'est un petit site jekyll avec du contenu nous tout ce qui nous intéresse c'est le contenu la structure qu'il soit déjà paramétré mais tout le design on va le faire dans silex donc on s'en fout de la gueule qu'il a et en gros ce qu'il a ce truc c'est il a une page à propos donc qui est juste un petit bout de texte il a une page avec la liste des postes de blog qu'il a écrit et la home page qui est tous les postes de blog mais avec leur contenu carrément dans la page donc ça c'est le site par lequel on va commencer donc au départ on va donc créer juste s'approprier ce site là donc utiliser seulement jekyll après on y branchera le cms et après on y branchera silex alors donc ce que je vous invite à faire c'est à vous rendre sur wildflame ou sinon vous me soit vous le faites en même temps que moi soit vous me regardez le faire c'est je pense un peu pareil de toute façon il y aura une vidéo si vous voulez la voir après je vous mets dans le chat quand même le url de ce truc là donc c'est mon thème gratuit là que j'ai trouvé jekyll donc comment on fait un site jekyll bah c'est simple on appuie sur fork ici quand on est logué dans dans github et donc ce que ça va faire le fork excusez moi j'ai oublié d'effacer mon test précédent donc je vais l'effacer tout de suite comme ça je serai comme vous une petite seconde donc ce que ça fait le fork en fait c'est que ça duplique le site de la personne enfin ça duplique le bah tous les fichiers tout et ça en fait une copie chez chez moi que je vais du coup pouvoir modifier donc je recommence je suis là je vais cliquer sur donc je suis sur les sources de mon de mon thème jekyll je vais cliquer sur fork et ça ça va m'en faire une copie chez moi que je vais donc pouvoir modifier voilà vous voyez que ça va prendre un petit moment il copie tout nina nina et de du site de david j'atterrisse chez moi jekyll simple mais chez moi que je vais donc pouvoir modifier ce que je vais faire immédiatement c'est je vais y brancher un cms donc site leaf je vous montre pas tout de suite netlify cms parce que c'est un tout petit peu plus complexe au départ déjà parce qu'il faut l'héberger donc sur netlify voilà donc là j'ai été sur site leaf.com et j'ai été sur créer un site donc je vais je clique sur créer un site je clique sur le connecter avec github parce que moi mon site en fait je veux pas partir de zéro je veux partir de mon de mon site jekyll que j'ai pris sur sur github qui est là et je vais lui mettre le nom donc voilà ma copie de ce site il s'appelle jekyll simple voilà il s'appelle là donc je vais lui dire voilà il y a une branche qui s'appelle master c'est pas très important mais voilà il faut pas forcément comprendre ce que ça veut dire mais par défaut c'est master et on le laisse par défaut si vous avez vraiment envie de savoir vous me poserez la question donc là ce que fait site leaf c'est il importe il fait il importe en fait le site que j'ai ici sur github et après dès que je modifierai quelque chose il reportera les modifications dans github pour que jekyll puisse générer le site avec notre nouveau contenu voilà donc là vous voyez bien la page about il ya sûrement les postes mais les postes on va pas forcément beaucoup les voir aujourd'hui donc voilà donc là ça y est le système de cms donc le back office est branché sur mon site j'ai toujours pas vu vraiment mon site alors comment on va faire alors la première chose à faire c'est setup hosting dans le là on va on va paramétrer maintenant le cms on va lui dire ben il ya un hosting et je veux le rester sur github page parce que github page en fait c'est plus simple et c'est ce qu'il ya là en fait moi je suis déjà sur github donc autant utiliser github jusqu'au bout donc je vais le hoster sur github page il va me créer donc une sorte de deux sous-domaines sur sur site leaf et je vais le connecter avec mon avec mon guide page ici donc là ce qui est intéressant c'est que je vais lui mettre le même repository le même endroit quoi singe chan toujours jekyll machin jekyll simple mais cette fois vous voyez la branche par défaut c'est gh pages c'est là dessus qu'en fait il génère le site donc je vais éditer le contenu sur la branche master et je vais publier le site sur gh pages c'est pas très important mais je vous le dis quand même voilà bah c'est tout donc je fais sauvegarder à partir de ce moment là il n'y a plus qu'une seule chose à faire c'est aller toujours dans les paramètres de mon site dans le cms et je vais regarder quels sont les paramètres par défaut camille la personne qui a créé ce thème par défaut il ya deux trois trucs que moi j'aime pas trop que je vais supprimer et pour ça je vais passer dans le mode avancé en bas à droite il ya écrit unlock advanced field donc je veux tout voir moi je veux tout voir dans le mode avancé là je sais le seul truc un peu ésotérique que je vais faire j'ai pas forcément rentrer pareil dans les détails ici mais je vais supprimer les trucs qui sont à lui en fait donc wildflame.me là son site je vais le supprimer parce que ça fout le bordel on lui mettra peut-être une petite référence sur notre site final pour le remercier mais voilà et surtout base url c'est à dire que lui il estime qu'on va forcément héberger notre site dans un dossier qui va s'appeler jekyll simple or jekyll simple pour nous ça veut rien dire et notre client il n'a pas à voir ça donc on fait remove pareil j'ai supprimé on peut un peu tout supprimer il ya son github username bon bah moi j'ai pas envie forcément qu'il apparaît donc je supprime donc là j'ai modifié les les settings de mon site donc je vais faire sauvegarder j'ai déjà paramétré un hébergement là j'ai paramétré tout à l'heure un hébergement donc je vais faire publier maintenant je vais pouvoir publier en haut à droite il ya aussi publish voilà donc là il publie mon site et je vais enfin pouvoir avoir la tête de mon site tel qu'il est pendant qu'il publie je vais regarder la page à propos et vous vous rappelez qu'il y avait une page à propos et je vais tout de suite la changer pour pour autre chose vous voyez qui nous donne aussi l'url de notre site ici là dans la page à propos donc je vais l'ouvrir des fois ça met un peu de temps à venir mais non là voilà c'est immédiat donc là il ya la page à propos d'accord c'est le même site que tout à l'heure sauf que cette fois il est administrable dans déjà il est à nous il n'est pas sur le site du gars qui l'a fait et en plus il est administrable dans ce dans ce cms donc ce que je vais commencer par faire pour vous montrer c'est mettre hello world ici dans la page about je vais faire save publish de nouveau les changements et ici une fois que c'est publié je rafraîchis et ça va mettre un petit moment c'est ce que je disais une fois qu'on change le contenu dans le cms ça va reporter les changements dans github qui va comprendre que c'est jekyll qui va le publier et ça va être disponible ici donc forcément ça prend un tout petit peu de temps voilà ça y est c'est fait donc about hello world je vous ai pas menti on a bien on est bien parti d'un site qui a fait un gars gratuitement on l'a on a utilisé juste de sa structure et on va refaire son design il ya dans cette page là deux trois options intéressantes là dans advanced options ici il ya bien il ya un layout on peut choisir la tête que le layout donc ça ça nous intéresse parce que on va faire des layouts avec silex et on peut choisir son chemin ici voilà donc passons maintenant on va maintenant qu'on a branché de cms on va vouloir on va vouloir changer le design avec silex on ouvre silex on va aller sur la version bêta de silex une question ils sont à fond ok c'est super donc on va aller sur la version bêta de silex parce que là c'est donc sur pré prod point silex point me pourquoi parce que pour l'instant c'est en bêta la publication pour jekyll donc voilà je vais sur frais prod point silex point me je vais choisir le temps pas et de l'azard donc choisie une template je vais choisir toujours la plus moche et la plus simple c'est celle là d'en bas là le tech tools là voilà et je vais en faire le nouveau design de mon site jekyll celui là donc comment je vais faire ça bah c'est toujours pareil ça on a vu déjà dans le la vidéo précédente je vais enregistrer sous déjà je vais stocker mon site quelque part donc là pour changer je vais le mettre dans dropbox moi ce que je vous recommande évidemment c'est soit un ftp qui est à vous parce que vos données sont à vous soit utiliser sa webdive qui permet de se connecter à votre next cloud ou on cloud qui sont des équivalents open source de dropbox juste pour me contredire moi même je vais quand même le mettre dans dropbox parce que c'est mal voilà donc je vais l'appeler je sais pas je peux l'appeler comme je veux je laisse le nom par défaut donc voilà je sauvegarde mon site quelque part peu importe où voilà et maintenant bah tout de suite je vais le publier mais je vais le publier cette fois dans mon site jekyll en tant que layout jekyll ils appellent ça les layouts vous vous rappelez dans la page on peut choisir un layout voilà donc là j'ai plusieurs options publication donc j'ai fait ctrl p 1 maintenant j'utilise les raccourcis je m'embête plus avec les menus sinon ces petits nuages publish voilà donc je choisis jekyll layout je veux publier en tant que jekyll layout et là il va me dire bah où est ton son site jekyll donc là je vais aller dans github cette fois ci je l'ai appelé jekyll simple si vous vous rappelez bien et c'est là que on vous doit choisir entre master et gspg c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure le dossier master c'est là où d'où sont les sources c'est là que je modifie le contenu c'est c'est là que j'ai branché mon cms donc c'est là que je vais publier avec silex et silex il va faire tout son bordel il va se débrouiller donc là je fais ok j'ai choisi mon jekyll simple slash master il me dit ok je suis en train de créer des trucs donc on voit qu'il crée dans master de bon des bordels et tout ça dont un truc qui s'appelle une page page 1 point html donc ça en fait c'est notre layout jekyll maintenant que j'ai fait ça en fait dans mon cms si je crée une page que je vais appeler donc je vais créer une page que je vais appeler test par exemple d'accord allez test ok je vais sauvegarder cette page ça va me donner une nouvelle url qui est avec test.html que je peux modifier mais bon pour l'instant je vais la laisser comme ça alors on va voir la tête qu'elle a pour l'instant test il faut le temps que ça a ben non j'ai pas publié encore donc elle n'existe pas pour l'instant mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est que dans les options maintenant de la page j'ai un truc s'appelle page tiré 1 qui n'était pas là tout à alors comment ça se fait que ça s'appelle page tiré 1 c'est qu'en fait dans silex dans les pages j'ai page 1 et donc mon gabarit mon layout mon design il va s'appeler page tiré 1 je vais pouvoir faire plusieurs designs comme ça dans chaque page je pourrais utiliser une sorte de mise en page un peu différente ce qui est intéressant vraiment c'est que comme vous le savez dans silex on va pouvoir dire bah telle section elle est sur toutes les pages telle section elle est sur telle et telle page voilà et donc du coup je vais pouvoir créer des layouts jekyll avec des éléments communs aux uns aux autres et avec des éléments différents donc je vais pouvoir vraiment m'amuser à faire du design très rapide voilà donc on va le faire tout de suite on va choisir page 1 comme layout on va mettre du contenu test layout silex ok je vais sauvegarder et je vais publier mes changements voilà il met un moment à publier plus longtemps que tout à l'heure parce que là il est en train il publie aussi mon layout que j'ai mis avec silex donc il ya quelques images voilà tous les js les css voilà c'est fait donc là on va attendre un petit moment et vous allez voir que la page test.html elle va exister déjà d'une part et d'autre part elle va utiliser ce design que j'ai fait qui est formidable donc je galère toujours un petit peu avec le temps de mise à jour parce que c'est pas pour l'instant en fait il ya un statut ici dans le dans le cms et 10 et plus c'est publié mais en vrai pour l'instant github bon l'intégration je la trouve un peu moyenne parce qu'on sait jamais quand est ce que vraiment il l'a mise en ligne alors qu'il ya moyen avec github de le faire voilà donc on va attendre un petit peu en attendant ce que je vais vous dire c'est ça c'est là j'ai mis un truc qui s'appelle test layout quel contenu de ma page on est d'accord dans mon gabarit dans mon design silex à aucun moment je lui ai dit où est ce qu'il doit mettre le contenu de la page est ce que par exemple ce texte là il doit être administrable par mon client ou pas est ce que ce logo ou ce texte là il doit être administrable par mon client ou pas est ce que le prix il doit être administrable par mon client et ben tout ça il faut le dire à silex comment on va faire on va tout simplement regarder ce qui avant était fait dans dans mon site à l'origine donc mes autres layout donc je vais voir les sources de mon site dans github et je regarde le layout d'avant qui était utilisé avant par ma page là qui s'appelait si vous vous rappelez bien juste page voilà et mon layout page dedans il a un petit markup comme ça c'est du html c'est un peu dégueulasse mais moi j'aime bien mais bon il y en a qui trouvent ça dégueulasse mais ce markup ici en fait il va il va me permettre de dire à silex où est ce que je veux qu'il y ait le titre de la page par exemple juste le temps que je pars normalement il a eu le temps de publier ou pas il est un petit peu alors attends c'est bien sur test.html j'ai bien publié je vais republier pour être sûr il me semble que c'est bien publié bon ça va mettre un petit moment non test.html ouais bon ça va donc par contre je vais dire à silex ok ben le titre tu as dit quoi non generate preview je crois pas qu'il marche dans ce en fait il faut payer pour avoir le generate preview annon jb merci de pince moi j'aime bien payer tu sais bien que j'adore payer enfin pas pour tout il ya des choses pour lesquelles je ne paierai jamais mais comme il ya tes enfants je vais rien dire et ben voilà donc ça j'aime ça a fait une preview sauf que moi ce que je voulais voir c'était test.html merci jb pince ça va me faire gagner ça va tous nous faire gagner beaucoup de temps donc là il ya effectivement le design que j'ai fait avec silex mais il n'y a pas le contenu que j'ai géré dans le dans le cms pourquoi parce qu'il faut dire à silex voilà donc moi je vais décider que là le titre de ma page ça va être ça texte tout le suite ni nana d'accord donc c'est là que je vais mettre le petit le petit bordel que j'ai copié collé de vous avez vu je les copier collé de mon de mon layout donc il ya plein de petits codes comme ça qu'on va voir aujourd'hui je vais en faire une liste tout simplement et puis surtout vous n'hésitez pas à me demander moi j'adore j'adore il ya plein de documentation sur sur le web sur ce genre de truc mais bon là je republie du coup j'ai mis mon titre je en fait vous savez quoi je vais je vais même pas republier tout de suite je vais aussi mettre mon texte donc mon texte ici c'était content voilà le contenu de ma page là dans dans le voilà c'est content donc je vais remplacer ici ça par content et voilà je vais sauvegarder mon silex je fais contrôler pour publier je fais ok vas-y publie à la même au même endroit que tout à l'heure hop silex il publie tic tac tac voilà on y est presque et dans le cms je vais lui dire maintenant qu'il ya eu du coup du un nouveau à nouveau gabarit tu publies de nouveau ou bien tu générais tu une preview d'ailleurs ce qui peut être pas mal ou est-ce que peut-être que maintenant la preview est régénérée automatiquement non donc j'ai renais généré une preview test point ainsi régénère automatiquement si si bas voilà il a régénéré ma prévue automatiquement c'est génial donc j'ai même pas publié mais j'ai quand même un aperçu de mon site donc là vous voyez que maintenant dans ma page il a remplacé les petits les petits accessoires comme ça là par donc les petites balises le petit code parce que j'ai mis dans mon back office ok et ça me donne ça voilà voilà c'est tout con c'est tout con mais c'est loin d'être parfait je vais vous dire pourquoi en fait le problème là c'est ah oui non déjà ce que je voulais vous montrer c'est que c'est assez génial parce qu'on peut mettre des images alors évidemment ça n'a l'air de rien moi je le trouve très cool alors je trouve ça très cool la manière dont ils ont fait le l'upload et tout ça voilà donc je vais y mettre par exemple un téléphone et je vais faire insérer voilà c'est tout con il ya un petit éditeur alors ça c'est un peu gros donc je vais pas mettre ça en fait je vais lui mettre une autre excusez moi parce que là ça va tout péter mon design et vous allez dire que s'il est que c'est moche voilà je vais y mettre ce petit image là plutôt je vais faire sauvegarder et j'espère qu'il va régénérer voilà ma page donc en fait il va juste y mettre l'image qui est là c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de fou mais j'aime bien voilà donc c'est un vrai back office normal voilà vous pouvez changer ici si vous faites partie du mariage de l'équipe seo vous pouvez changer le permalien on va voir qu'après vous allez pouvoir ajouter des champs spécifiques au seo et voilà il est en train de travailler donc pendant qu'il rajoute cette paix voilà il a rajouté l'image on est d'accord donc vous avez vu que j'ai pas menti c'est bien une version dynamique du site maintenant le vrai problème c'est qu'en fait bah moi ce que j'aimerais bien c'est que par exemple donc je vais pouvoir créer alors je vous montre je vais pouvoir créer une autre page que je vais appeler test 2 par exemple ou même peut-être est-ce que je peux la dupliquer celle-là non je peux pas je vais créer une deuxième page que je vais appeler test 2 test 2 dans test 2 je vais mettre ceci est test 2 et je vais lui dire surtout n'oubliez pas à moins que vous publiez sur défaut je vais lui dire qu'il faut qu'il utilise page 1 on pourrait dans silex appeler la page défaut et du coup ça publierait pour toutes mes pages bon bref je sais pas si j'ai été très clair mais en fait on s'en fout voilà n'est ce pas donc j'ai créé ceci est test 2 donc c'est test 2.html je vais régénérer la page est ce que je vais vouloir en fait c'est que ici mon prix il soit différent sur test 1 et test 2 par exemple alors comment je vais faire ça et ben tout simplement je vais rajouter ici un un champ que je vais appeler price par exemple parce que je suis anglophone et je vais lui dire c'est 98 dollars sur la page test 2 voilà n'est ce pas alors que sur la page test 1 test tout court je vais lui dire mon client peut rentrer un prix sur cette peut éditer les prix et là je vais lui dire c'est c'est 97 dollars c'est comme ça aussi que je vais pouvoir faire de la btesting par exemple très intéressant donc voilà j'ai changé je génère une preview je publie ce les changements je sais pas trop ce que je dois faire voilà non non donc là je suis sur test à oui à votre avis est ce qu'il va y avoir la 98 et 97 en fonction de la page ou pas et ben non parce que non ben non pas mis page point price et voilà donc et ben c'est aussi simple que ça je vais mettre page point price puisque j'ai appelé mon custom field price donc là ça fait un peu dégueulasse là ce truc là je vais tout simplement bientôt je vous ai montré dans une vidéo comment on crée ses composants des composants custom là qui vont dans le petit plus là mais ici en fait je devrais avoir une section de jekyll je vais faire bientôt enfin c'est assez simple à faire c'est très simple même c'est pas du code quoi mais je vais faire un composant avec ou comme ça c'est plus clean quoi parce que là ça écrit vraiment l'accesseur dans le champ de texte c'est un peu dégueulasse voilà bref donc je publie bloom blim bloom blam donc là en fait ça n'a rien changé c'est toujours 99 même si j'ai mis 97 là mais une fois que silex aura fini de publier voilà c'est fait que j'aurai aussi régénéré ma preview bien publié avec le avec le cms regenerate et là vous allez voir que je vais déjà avoir deux pages test et test 2 et il y en a une dans lequel il va y avoir le texte est différent mais le prix est différent aussi donc c'est voilà c'est plus sympa que d'avoir un champ de texte en fait c'est vraiment un petit champ là en bas et sur chaque page donc il ya moyen dans l'admin là dans les settings ici mais je vais pas vous le faire mais il ya moyen de dire à ce back office dès que tu crées une page il ya un toujours un champ price en bas si vous voulez ou bien dès que tu utilises une dès que tu crées une page qui utilise le gabarit page 1 alors là il ya un travail sans bas il ya moyen de faire tout ça voilà eh bien c'est super ça n'a pas marché test alors on est dans la page test je l'ai appelé price et je lui ai mis 97 dollars j'ai suis ici j'ai mis page point price ça c'est normal et je n'ai plus de courant c'est pas un problème de casse quand tu as mis une majuscule avec le price voilà c'est mieux ouais c'est peut-être un problème de casse mais bon ça m'étonne parce que je l'avais testé c'était pas un problème mais on va voir donc je save je publiege et là je regenerate la preview voilà bon toute façon vous voyez bien le concept ça va venir mais il manque quand même un truc c'est que là ici par exemple donc là dans ma page j'ai écrit le titre c'est test et le contenu c'est ça mais imaginons que là j'ai aussi envie de mettre un titre 2 d'accord donc comme je vous ai dit ce titre 2 en fait je vais pouvoir éditer son sa mise en forme dans silex avec ici le l'éditeur de fonte quoi là je vais mettre h2 et je vais pouvoir changer pour mon site la tête que va avoir ce ce titre 2 ici donc on est d'accord j'ai des titres j'ai tout ça donc je peux je peux ici modifier modifier son texte à 97 d'accord donc là je vais pouvoir éditer aussi le la mise en forme et tout mais n'empêche que ici là mes produits qui sont présentés ici j'ai envie de pouvoir les éditer avec un champ de texte aussi j'ai pas envie de mettre autant de de petits champs de texte pour il a comme ça je veux un champ de texte riche par champ ici ce que ne me permet pas de faire les custom tags alors je vais vous montrer comment on fait dans ces cas là parce que c'est vraiment puissant là on a rigolé jusqu'ici c'était marrant mais en vrai ah bah test de lui ah bah t'as raison jb c'est un problème de casse bon jb aujourd'hui tu m'es bien utile le prochain atelier c'est moi qui le fais bah alors avec plaisir écoutons avec plaisir donc voilà donc je sauvegarde je publie ça sert à rien de publier je crois parce que là je fais régénérateur bon bref vous me croyez sur parole là ça va écrire 97 98 ou je sais pas quoi donc vous avez bien compris le truc maintenant ce que je veux en fait c'est que pour chaque section là j'ai en fait plusieurs champs de texte ok donc ce que je vais faire c'est je vais lui dire ici c'est mais c'est ma section produit et en bas c'est ma section footer qui a deux champs de texte voyez donc ce que je vais faire pour ça c'est que je vais utiliser les collections ici j'ai un système de collection donc mon client lui ne pourra pas éditer les collections et il ne saura même pas que c'est des collections parce qu'en fait ce que je vais faire là je vais lui dire j'ai des produits j'ai une section qui s'appelle produit dans mon site donc je crée une collection qui s'appelle produit la claque la collection produit à l'intérieur je vais lui mettre bah si par exemple ça c'est mon produit un bon il faudrait que si c'était des chaussures ce serait basket tongs et je sais pas quoi là c'est un exemple donc ça va être moins parlant mais en fait ce que je veux vous dire c'est ici si je mets un truc ça va s'appeler produit 1 avec par exemple un texte qui du coup peut être mis en forme produit 1 c'est bien parce que ça arrive voilà donc je vais le mettre en reading 3 par exemple juste pour vous de montrer la tête du truc je vais sauvegarder je vais créer dans mes produits un nouveau produit qui va s'appeler produit 2 et je vais lui dire produit 2 c'est mieux parce que ça rime aussi voilà tac produit 2 titre 3 voilà donc là c'est pareil je vais pouvoir mettre des custom fields et tout ça donc c'est assez puissant c'est je vais pas je pense que vous voyez où je veux en venir mais c'est assez puissant alors ce qui est intéressant là c'est que mon back office du coup là je l'ai customisé l'air de rien parce que si c'était un marchand qui vendait où il avait dans son site une section chaussures une section sac à main bah là j'aurais écrit sa chaussure et en dessous une collection sac à main donc c'est pas comme dans wordpress ou en fait chaque chaque menu est le même sur tous les sites là c'est vraiment du très très spécifique donc je trouve personnellement que c'est plus intéressant en fait de customiser ton back office en fonction de ton de ton site du site que tu es en train de faire donc je je reprends moi ce que je veux c'est qu'ici là il est produit 1 et produit 2 et ben c'est très simple je vais retourner dans dans silex et je vais pareil appliquer une sorte de petit code ici et je vais lui dire ici basse et ma section produit je vais donc y mettre mon alors là c'est un code un petit peu plus compliqué que je vais copier coller et que je vais vous expliquer vite fait et ça ressemble un peu à des bases de données si vous regardez je lui dis moi c'est hop là moi ça va être sur site point produit et je veux le produit qui s'appelle produit 1 voilà donc c'est site point produit une barre verticale where de point title virgule produit 1 ça je ne vous demande pas de l'inventer on va vous allez me croire sur parole c'est comme ça que ça se fait voilà et là je vais lui dire mais là je veux le même mais avec produit 2 donc ça c'est pareil peut-être qu'on ferait bien si les gens trouvent ça compliqué de copier coller ce genre de code on pourrait très bien en faire des petits composants dans le menu plus je sauvegarde je publie et je vais avoir voilà mais je vais publier maintenant aussi mon contenu donc le depuis le cms donc ça c'est ce que fera votre client il rajoutera dans le produit il fait plus il rajoute des produits il peut y mettre des images là on a mis des titres et on va régénérer tout ça et donc à votre plus grande surprise vous allez voir qu'effectivement maintenant je peux gérer mes produits depuis mon back office aussi simple que ça et du coup est ce qu'à un moment tu vas pouvoir boucler dessus ou pas ? alors les boucles pour l'instant alors je voulais un peu conclure envers ça pour l'instant non j'ai pas fait en tout cas on peut avec les petits bouts de code on pourrait faire un truc qui en fait un système de blog on peut faire des listes on peut mais j'ai pas testé et en fait ce qu'il faudrait c'est vraiment faire des composants parce que là le code il est un peu plus compliqué tu peux de l'HTMLbox par exemple tu peux bien sûr non non mais tu peux voilà produit 1 c'est bien produit 2 c'est mieux on est d'accord avec les titres qui sont en fait toujours éditables dans Silex au niveau du design et voilà pour mon footer je ferai dans ces cas là donc pour ce qui est en bas là le about je ferai probablement pareil une collection footer je pourrais sinon ouais voilà je ferai une collection footer ou about ou je sais pas quoi ou info voilà je ferai une section info j'en sais rien ah j'ai pas sauvegardé ça ? ok bizarre voilà bon bref donc vous m'avez compris ici on peut rajouter autant de trucs qu'on veut on peut y mettre des metadata pour dire par exemple si j'avais la produit 1 et que je voulais que cette image là elle soit dynamique je pourrais le faire en mettant par exemple image et puis et puis et puis et puis je sais que je pourrais le convertir non pas du tout ah voilà et du moment que mon champ il y a images dedans lui il comprend que en fait on peut aller sélectionner un upload et c'est pas beau ça ? je suis pas sûr que quelqu'un m'ait compris c'est pas beau de toute manière moi je trouve ça très beau en tout cas votre client il aura un champ d'upload d'images là c'est quand même beau je l'avais jamais testé je l'avais vu dans la doc je l'avais jamais testé alors ok vous allez me dire bon bah c'est super on peut faire là des produits donc tous les champs de texte on peut les rendre administrables on peut aussi dire soit ça vient d'une collection de produits qui pourrait d'ailleurs apparaître sur plusieurs pages si vous avez envie qu'il y ait plusieurs pages qui contiennent par exemple juste le titre des produits sur l'une ou le détail des produits sur l'autre on pourrait aussi faire une page par produit on pourrait faire on peut aussi avoir des champs là qui sont des metadata qui dépendent de la page ou des metadata qui dépendent des champs quoi qui dépendent du du produit quoi de l'élément là d'une collection comme on dit dans ce genre de truc voilà mais par exemple le tech team le nom de le nom de mon site il est sur toutes les pages pareilles qu'est-ce que je vais faire je vais pas faire je vais pas mettre ça dans les pages c'est pas variable c'est un truc qui est valable pour tout mon site où est-ce qu'on le met ? on le met dans les settings donc votre client va aussi avoir accès aux settings comme vous avez vu tout à l'heure il y a certains settings vous pouvez les mettre dans des trucs qui sont bloqués un peu qui sont juste pour les admins vous voyez dans ces cas là ça apparaît ici unlock available donc unlock advanced nanana bon pour mon client du coup il les verra pas c'est pas mal mais le titre de mon site tiens bah il est là your sum title ou bien vous pouvez rajouter c'est toujours pareil vous pouvez rajouter des champs donc là ça pourrait être je sais pas email de contact numéro de téléphone ou ce que vous voulez et pareil votre client pourra l'administrer au niveau du site global et dans Silex il y aura pareil un tout petit code qui sera au lieu de page point nanana ce sera site point le nom du champ que vous avez mis ici donc c'est très simple je vais pas vous le montrer ou sauf si vous voulez vous intervenez vous dites si si je veux le voir il y a aucun soucis dans ces cas là je vous le montre notamment pour des histoires de SEO ça peut être pas mal toujours ou de partage si là vous voulez par exemple mettre un site description qu'il y a peut-être déjà lui il avait mis twitter username le gars qui a fait le thème voilà on peut mettre plein de trucs voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ah oui alors bon est-ce que vous avez déjà des questions parce qu'en gros là c'est c'est tout ce qui sert à rendre un site dynamique oui j'ai une question est-ce que le genre le meta description tu peux le mettre après dans les publication chatting de Silex et ben exactement tout à fait ici dans les le SEO de Silex là dans les petits voilà tu peux y mettre la langue par exemple donc ça ça va être ça va dépendre de la page parce que moi j'ai fait un site multilingue pour mon donc dans language je vais pouvoir mettre page.langue parce que moi dans mes pages ici j'avais mis alors dans mes pages tac ici j'avais mis un champ dans toutes mes pages j'avais mis un champ qui s'appelait langue et donc là j'avais mis fr d'accord et quand je fais ça après pour dans Silex je dis ben moi dans mon gabarit je dis website language en fait c'est du coup c'est la langue de la page voilà par exemple le website title ici ben je vais pouvoir mettre je sais pas moi par exemple site.title donc ça c'est le ce que je vais renseigner dans les settings globaux de mon site ici dans settings ok mais je vais pouvoir aussi dire ben dans le le nom de ma page donc ce que voit Google donc c'est important quand même je vais pouvoir aussi y mettre page.title donc ça veut dire que j'aurai certaines je vous le mets en plus gros j'aurai certains dans le titre de ma page j'aurai un truc qui est général que je règle dans les settings de mon site et puis un truc que je règle dans chacune de mes pages entre les deux je peux mettre un petit un petit tiret ou ce que je veux quoi ça c'est après c'est ta stratégie SEO dans la website description c'est pareil je vais pouvoir faire en fait site.description et page.description c'est souvent ce que veulent les gens qui font du SEO qu'il y a un truc qui soit fixe qui soit sur toutes les pages du site pareil et un bout qui soit variable en fonction de ta page pour que ce soit bien indexé par Google même chose pour les social networks chaque page peut avoir par exemple dans mon back office je vais pouvoir uploader une image et quand on partagera cette page de mon site par défaut dans Facebook ou dans Twitter il y aura cette petite preview de l'image est-ce que ça vous paraît clair ? c'est chanmé ouais ah bah oui ah bah oui ah bah oui c'est terrible ah il y a Maya qui nous a rejoint aussi d'accord mais on a perdu notre amie qu'on connaissait pas ça c'est dommage il y a quelqu'un qui a laissé un petit message et qui est parti je crois d'accord ah j'ai pas vu le petit message il me semble chaud message chaud le message je dois partir ouais et bah c'est pas grave alors donc pour en revenir à qu'est-ce qu'on disait déjà donc très bonne question JB je te remercie donc on peut maîtriser tout le SEO les machins avec ces petits bouts de code voilà ah oui alors ce que je voulais vous dire c'est que dans la vraie vie et bah je vais vouloir en fait customiser mon mon back office dire bah telle section par exemple les postes j'en ai pas besoin donc je vais les dégager là j'ai créé une là vous avez vu quand même je peux customiser déjà le nom des trucs à gauche juste en les nommant en faisant new collection et je les renomme ou bien ici je peux changer dans collection setting je peux changer plein de trucs je peux ah oui pour le SEO il y a aussi tout à chaque fois les URL elles sont toutes customisables voilà depuis le back office donc en fait c'est pas juste un back office déjà d'une c'est pas juste un back office pour le contenu c'est un back office aussi pour le SEO c'est un back office ici on va pouvoir mettre par exemple les infos si j'ai envie dans settings je vais pouvoir y mettre les infos des outils des marketeux donc par exemple l'ID Google Analytics l'ID Google Tag Manager un petit champ exprès pour par exemple je peux mettre un petit champ exprès qui sera head juste du HTML et du coup dans Silex dans mon site ici je fais le petit éditeur de head et ici je vais y mettre hop site.head voilà et ça va copier tout ce que met la personne ici ça va le mettre dans mon head de mon site mais ça pourrait être aussi Facebook Pixel ça pourrait être plein de choses qu'on peut mettre ici et après l'utiliser dans Silex voilà donc ça vous voyez bien donc c'est un back office qui peut être beaucoup plus que juste le contenu ça peut être aussi pour les marketeux vachement et ça moi je trouve ça vraiment cool ça peut être pour les gens qui font du SEO aussi on peut tout customiser dans ce back office si on utilise la version open source de Silex enfin l'équivalent open source de Silex qui s'appelle Netlify CMS c'est encore plus puissant c'est à dire qu'on va vraiment pouvoir à droite à gauche là tout renommer tout décider les onglets les machins c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé c'est qu'il est un petit peu plus compliqué à paramétrer donc dans la vraie vie vous allez vous vouloir faire ça pour vos clients et ça va être un plaisir de le faire l'autre truc dans la vraie vie qu'on va utiliser c'est les loops c'est à dire ce que disait JB par exemple je vais vouloir ici en haut là dans mon header mettre la liste des pages d'accord donc je vais mettre un champ de texte dans Silex ok et je vais lui dire à Silex ici je vais copier-coller un petit bout de code qui fera que dès que je rajoute une page il y aura une page de plus dans mon menu en haut voilà pour l'instant ça c'est pas ça je l'ai pas testé mais c'est évidemment faisable mais je pense qu'il faudrait vraiment un composant menu ici dans le plus Jekyll menu voilà dans la vraie vie encore on va vouloir faire des on va vouloir faire des sites multilingues faire des trucs bon évidemment et des blogs des blogs aussi pouvoir avoir ici une section qui serait une section Jekyll section où tu pourrais lui dire bah tu me mets voilà tu me mets toutes mes pages ou tous tous mes produits ou tout je sais pas quoi et qu'ils s'agrandissent avec le la hauteur du site va donc varier quoi ça c'est pareil je l'ai pas encore testé et voilà en fait c'est tout ce que je voulais vous dire je crois je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire ouais bah voilà en fait je vous ai un peu tout dit ce que j'avais à dire vous avez d'autres questions et donc là vous voyez que il a vraiment été publié il est en ligne mon truc là vous pourriez y accéder voilà et encore une fois c'est ce que j'ai utilisé aussi sur CTO Brawl et ça marche nickel alors oui ah si voilà c'est ça ce que je voulais discuter avec vous c'est je voudrais vous demander quels sont les les avantages que vous verriez à utiliser WordPress plutôt que ce système là moi j'en vois alors qui aurait une idée qui a envie de l'abri qui a envie de l'abri je ne sais pas trop peut-être dans Silex au niveau responsif c'est soit mobile soit écran d'ordi normal c'est ça c'est vrai ouais 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 alors dans WordPress il y a un truc intermédiaire c'est tu peux avoir avec les tablettes voir ce que ça peut donner mais ouais alors là tu peux tu peux tu vois ouais je vois très bien ce que tu veux dire mais par exemple sur iPad ça aura cette tête là donc c'est à dire que ça va ça va rescale ça va voilà pardon ça va scaler un peu mon site tu vois donc ça aura une tête plutôt cool partout d'accord pas trop surprise non c'est vraiment c'est vraiment au pixel c'est ça qui est bien et c'est nouveau dans Silex ça date d'ailleurs avant il y avait des petites différences maintenant il n'y a plus de différence donc je te montre par exemple avec l'iPhone par contre voilà l'iPhone il passe vraiment en mode en mode responsif donc il passe dans il y a effectivement deux modes mais si tu regardes quand je comment je peux faire déjà attends je veux custom voilà responsif donc si tu regardes en fait tu vois il sera toujours toujours nickel ton site par contre il y a deux breakpoints seulement voilà et ce breakpoint en fait c'est celui où tu vas vouloir lui dire les textes sont beaucoup plus gros tu as des trucs en moins enfin voilà c'est quand tu passes vraiment sur mobile quoi ouais ok donc effectivement sur WordPress tu auras plus de contrôle maintenant du coup ça te donne tu as intérêt à faire plus gaffe quoi et c'est pas du pixel quoi c'est un truc tu peux pas appliquer un design vraiment tel quel tu es obligé d'avoir un vrai design responsive ce qui est à la fois pour moi un avantage et un inconvénient mais ce que je trouve vraiment cool dans WordPress c'est c'est la doc il y a quand même énormément de trucs de plugins alors le problème du plugin c'est que dès que tu installes un plugin tu vas devoir le maintenir et puis le lendemain ça se trouve il va péter ton site ou tu vas te faire pirater ouais n'empêche qu'il y a plein de plugins l'autre truc qui est cool c'est que sur wordpress.com tout est déjà installé tu y vas boum si tu achètes un hébergement alors l'hébergement il faut l'acheter il est quand même relativement cher par rapport à un hébergement comme celui que je viens de vous montrer qui est gratos mais l'hébergement lui en un clic donc il y a un côté un peu compliqué qui est quand tu sais il t'envoie des codes de ftp de machin une admin sur sur Gandhi donc là je pourrais vous le montrer mais là je suis bon je ne suis pas dans mon navigateur mais mais il y a un bouton installer wordpress et tout s'installe le truc de wordpress qui est cool c'est qu'il y a tout en un quoi voilà moi je trouve il y a plein de thèmes etc voilà mais maintenant le truc qui est moins cool c'est que la maintenance le coût si tu veux faire un design vraiment custom à partir d'une image par exemple bah t'en chie quoi parce que t'es obligé de tout déjà tu fais tout en html css alors oui t'as Elementor mais ça reste très lourd quoi ça reste très lourd la modification la d'expérience pour en avoir fait aussi tu mets quand même beaucoup plus de temps avec wordpress qu'avec Silex si tu voilà par contre il y a une petite setup en plus au début avec Silex donc en fait tout dépend de si tu fais 10 sites Silex le setup il sera déjà fait et là tu iras beaucoup plus vite peut-être que le premier site Silex ce sera à peu près le même temps maintenant le 2, 3ème site Silex ce sera beaucoup plus rapide en Silex à mon avis donc par exemple dans wordpress si tu veux si tu veux insérer un truc de Mailchimp par exemple ou une vidéo YouTube tu as déjà des trucs tout fait on est d'accord maintenant dans Silex en fait tu fais plus HTML tu colles ta box HTML où tu as envie et là tu fous le code que te donne YouTube ou Mailchimp ouais ouais ça ça va c'est pas non plus ouais c'est pas non plus fou quoi voilà donc les plus vite finalement tu peux aussi juste avoir des petits blocs aller chercher des blocs des sections des trucs comme ça aussi dans wordpress ouais avec Elementor en fait ouais avec Elementor ouais je fais des designs genre tu as besoin d'un truc de Mailchimp ou un truc de déjà designé et tu peux en trouver en fait ouais ouais après si tu veux vraiment faire un site au pixel d'un d'un photoshop que tu as donné ton client ce sera quand même plus long c'est clair ouais parce qu'il y a un moment tu devras faire beaucoup de CSS tu devras faire des trucs comme ça et c'est très compliqué quoi c'est à dire que c'est wordpress là quand tu insères du CSS tu veux le mettre que dans une page enfin voilà t'as plein de galères pour le caching tu vas devoir installer un plugin qui va optimiser tes CSS sinon le truc il est ignoble quoi il le colle dans la page enfin voilà ouais puis c'est au final c'est super lourd dès que tu passes en multilangue et tout je trouve que c'est ouais grave grave voilà t'es obligé d'avoir multilangue il est en fait que t'es deux pages cent mille pages c'est pareil parce que c'est des fichiers donc c'est ultra rapide quoi ouais ouais on peut pas faire plus rapide que ça quoi il n'y a plus de silex il n'y a plus il n'y a pas une couche qui est liée à silex là dans le site fini quoi c'est ms aussi là il n'y a plus qu'un site en html donc on ne peut pas faire plus rapide à cacher c'est juste génial aussi si tu mets par exemple il y a cloudflare cloudflare dans sa version gratuite ils te font un un système de cache qui est génial donc si par exemple tu n'es pas sur github page qui est déjà optimal mais si tu es sur ton ftp moi je recommande cloudflare parce qu'il t'optimise ton site d'une manière hallucinante et il ne peut pas le faire avec wordpress parce qu'avec wordpress il y a des collages axe des trucs chelous qui se passent et si tu fais ça tu ne peux plus éditer tu ne peux plus aller dans ton admin en fait ce qui est un peu un problème quand même là l'admin est complètement séparé bon bah c'est pas mal je sens que Maya elle a une question quand même ah bah elle a disparu ah bah d'accord bon bah super et bah écoutez ça me paraît pas mal bah ouais bon donc prochaine landing page on l'a fait comme ça bah ouais bonnes vidéos carrément et tu vas il y aura un petit bah ouais non avec les vidéos j'arriverai à parce que moi j'ai essayé j'ai essayé de faire en même temps que toi mais il y a un truc qui marchait pas mais je verrai en revoyant la vidéo où t'avais sur les sites le seul truc c'est dans les settings en fait le seul truc qui peut faire que l'upload d'image marche pas ou que le site soit bizarre c'est vraiment dans les settings il faut effacer les trucs avec les chemins les urls les trucs bizarres là dedans et le hosting et le hosting le hosting tu le paramètres pour qu'il publie sur ton repository et tu n'utilises que les trucs par défaut il n'y a pas de trucs spéciaux et de Silex il faut publier sur Jekyll c'est ça alors Silex ouais pareil sur Master donc Silex tu choisis Jekyll layout donc pour ça il faut être sur pré-prod et là il te demande il est où ton Jekyll et là c'est toujours pareil en fait tu lui donnes toujours les sources de ton site qui est le truc que tu as forqué au début voilà et tu lui donnes bien Master parce qu'en fait il te propose lui GHpages mais GHpages c'est là où tu as ton site qui est publié à la fin c'est le rendu donc à la fois le CMS et Silex il faut être dans Master donc quand je publie c'est Jekyll layout ou GitHub page Jekyll layout ah bah c'est ce que j'ai fait ok ouais ok ça marche et tu choisis bien la racine la Master voilà il va tout tout publier normal après si tu as des suggestions soit de composants soit de parce que là je ne suis pas sûr exactement de comment faire mes composants notamment j'ai fait un test en fait déjà j'avais fait un composant qui est comme un champ de texte donc ça te donnait un truc comme ça et dans les paramètres du composant en fait ici tu avais la source donc page parce que tu peux avoir page ou site mais tu vois en fait c'est un peu chelou quand même il faut peut-être un composant par type de truc parce qu'en gros tu as page.title mais tu as page.content enfin tu as content quoi page.content c'est pareil et puis tu as site.soit une comment dire une collection ou site.le le truc que tu trouves dans les settings tu vois donc en fait je ne sais pas ça se trouve il va y avoir une dizaine de composants enfin il faudrait qu'on trouve un truc moi je suis chaud pour les faire mais il faudrait qu'on trouve un truc ergonomique pour les faire non bah c'est cool puis quand tu te ferais quand on arrivera à faire un blog avec ça ça peut être vraiment vraiment chanmé de tout customiser dans Silex tu peux vraiment te faire des blogs ou tu vois des trucs avec des suivants précédents voilà je sais pas quoi tu arriveras à faire des trucs qui comme des sideshows mais de blog enfin qui puisse tu sais bouger par exemple sur tablette bien sûr avec suivant précédent mais sans que ça recharge le site quoi ouais 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 tu peux carrément faire ça en fait c'est moi pour faire ça ce que je ferais c'est je ferais une section tu vois je ferais une section dans laquelle je fais je vais poser donc une une html box dans laquelle je vais foutre mon code où il y a justement mes répétitions quoi tu vois là il y a un petit bout de code jekyll donc est-ce qu'on en fait un composant ou pas c'est vraiment ce genre de question je vais y foutre une image bon là je vais pas foutre une image mais c'est pour la démon mais tu vois je vais foutre une image suivant précédent là et je vais utiliser en fait un bout de code jQuery un plugin jQuery slideshow quoi c'est tout yes ok c'est tout donc que je poserai peut-être d'ailleurs avec le là j'aurais probablement un bout de code jekyll tu vois avec ce genre de truc et un petit bout de script qui serait du jQuery ok tu vois et qui serait justement le truc alors c'est que des copiers collés en fait tout ça c'est ça qui est marrant après on peut en faire aussi on pourrait faire un slideshow jekyll mais en gros on a voilà on a un copier-coller tu te fais un slideshow tu te fais un peu ce que tu veux et ce sera ultra performant encore une fois parce que ce sera tout côté ce sera déjà rendu quoi la magie elle se fait par le par jekyll quand moi dans mon cms je fais publish c'est là que se fait tout le truc compliqué tu vois c'est pas comme dans WordPress où à chaque fois que tu interroges une page il va taper dans les 10 plugins les 50 bases de données il y a des centaines d'appels à base de données qui sont faits à chaque page générée et comme c'est difficile à cacher bon bah c'est fait quasiment à chaque fois ouais souvent là pour faire ce genre de truc moi je suis justement en train de faire un site où il y a ça dessus et c'est vrai que tu installes à chaque fois deux trois plugins rien que pour faire un truc qui va chercher des custom fields et des enfin c'est tout un merdier ouais et après tes custom fields alors je sais que tu peux installer un autre plugin qui fait que tes custom fields ils ont une bonne gueule mais bon mais bon c'est encore un autre plugin qui ralentit aussi ton backoffice mais mais là t'as vu ça a de la gueule quoi c'est beaucoup plus simple pour moi il est plus rapide il est plus simple si on utilisait la version open source on pourrait l'héberger sur Netlify et ça booste et ça marche nickel sur mobile donc là t'as une gestion des users mais il faut payer je crois je sais plus trop non tu peux avoir plusieurs users mais si tu veux avoir plusieurs rôles là il faut payer et là t'as tout tes fichiers voilà t'as ta galerie enfin voilà non mais c'est simple si on voulait faire une galerie un peu avancée à mon avis on ferait collection on appellerait ça slideshow ou galerie de produits tu vois images tu vois images de produits ou chaussures et c'est pas forcément que des images parce que ça va être tu vois une collection donc dans ta collection tu vas pouvoir y foutre bon ton titre une petite description ou ce que t'as envie un truc qui apparaîtra en rollover et ici là tu vas y mettre l'image voilà et comme ça ton client là il va pouvoir uploader ses images et lui ce qu'il est en train de faire c'est pas en train d'éditer un slideshow là il est en train d'éditer des chaussures tu vois et ça c'est important je trouve et c'est pas prise de tête je sais que tu peux le faire dans WordPress mais c'est un enfer et quand tu commences à tout que se miser le back office dans WordPress c'est pas possible ouais c'est clair puis dans WordPress ouais t'as un éditeur t'as plusieurs éditeurs maintenant en fait quand t'as Elementor en fait faut que tu reviennes pour rentrer des champs qui sont pas dans Elementor donc t'as plein d'endroits pour un même poste du coup client il est perdu ouais et même si t'as pas Elementor il me semble que ouais ça peut être une grosse galère quoi pour le en fait c'est une grosse galère pour l'éditeur à la fin c'est surtout ça que je vois à la limite que nous on galère quand on crée le site bon c'est con mais que ton client à la fin il trouve ça bizarre ou qu'il soit obligé de se former tu vois ça c'est vraiment pas possible on est sûr qu'il fait pas de la merde par rapport au design il va pas tout le casser il y a ça aussi ouais là il n'a même pas accès il n'a même plus rien il s'affiche pas et toi tu lui ordres design un truc pour que ça c'est ça ça colle mais ouais ouais et dans en fait dans je ne sais plus où dans les settings tu peux lui dire toutes les pages elles ont forcément tel ou tel truc tu vois je ne sais plus où il y a un endroit comme ça où tu peux tu peux dire voilà toutes mes pages elles doivent avoir tel et tel champ ah donc bah il y a une documentation surtout vous n'hésitez pas voilà quoi et alors il y a donc l'autre truc c'est Netlify CMS et il y a un autre truc où là je suis en contact avec le gars et que j'aime beaucoup ce concept c'est pour ça que je l'ai contacté mais j'avais l'impression qu'il était mort et en fait non donc Netlify CMS c'est la même chose mais en version open source donc ça voilà ça a donc cette tête là voilà allez voilà ça a cette tête là live on my site vous voyez donc il y a un éditeur de à droite tu as la preview à gauche tu as l'éditeur voilà ça c'est Netlify et l'autre truc que j'aime beaucoup c'est FCMS si jamais ça marche si jamais le gars me recontacte et qu'il me convainc que ça peut marcher ça c'est génial c'est un peu le concept qu'on voulait faire avec Backnode je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a eu un moment où on voulait faire ça voilà non bah c'est pas du tout ça c'est l'autre désolé hop et puis cms voilà et en fait c'est vraiment à l'intersection alors c'est que dans la vidéo alors si t'es pas très bien fait mais voilà je vais vous montrer quand même ça ressemble à voilà donc eux ils le mettent en mode code mais on s'en fout ce qui est important c'est ce qui est à droite en fait ce qu'on pourrait faire c'est que quand je publie des layouts avec Silex à droite vous voyez ce que ce que mon client il aurait c'est à dire il voit le site et ça c'est génial ça c'est encore mieux pour une landing page ça c'est vraiment super mais bon c'est un autre système donc pour l'instant je ne l'ai pas fait mais c'est pareil on pourrait dire à Silex tu publies pour ApeCMS et bim tu aurais tout de suite tous les champs que tu as déterminé dans ton layout qui est dynamique tu les verrais sur la gauche comme ça et puis voilà donc voilà carrément et ben c'est bon ça ben voilà dès que vous avez l'occasion d'en vendre un moi pour l'instant je suis en mode j'ai vraiment envie que ça se vende donc moi je vous aide j'y passerai vraiment le temps qu'il faut surtout n'hésitez pas et puis voilà ben ça fait une heure d'atelier c'est pas mal on va falloir aller s'occuper des enfants ben ouais ben ouais ils sont couchés déjà ? j'y ai ah t'es mieux organisé que JB quand même ils sont couchés moi aussi ouais ils sont couchés ah ouais donc c'est Flora c'est Flora qui les a couchés oui ah bravo ah bravo ah là là heureusement qu'elles sont là bonne soirée tout le monde yes bonne journée Alex à plus ben ouais c'est cool merci les gars d'être venus et ça marche pas ton lien LinkedIn hein et ça marche pas ton lien LinkedIn ah oui ben oui on s'en fout c'est pas grave en fait ok je te remercie d'avoir réussi une bonne soirée alors yes à tous ciao 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 c'est ça est-ce que c'est bon ? c'est quoi ?